Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un let's play de Warhammer Chaosbane. Alors Warhammer Chaosbane c'est un hack and slash qui vient tout juste de sortir. Il est disponible sur Steam pour 50€. Donc on va faire un let's play de tout le jeu, ça va vous donner une idée de ce qu'est le jeu, de s'il pourrait vous intéresser ou non. Donc moi j'adore les hack and slash, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est les hack and slash, c'est tous les jeux du style Diablo, Pass of Exile. C'est à dire que vous avez un personnage principal que vous allez jouer, vous allez être en vue de dessus, et vous allez tuer énormément de monstres, et tous ces monstres vont vous loot énormément d'équipements. Donc c'est une course à l'armement, à l'équipement, et vous allez devenir de plus en plus puissant pour faire d'autres missions de plus haut niveau tout simplement. Donc je découvre en même temps que vous le jeu, et on va se lancer. C'est un moment où un empréor se déroulait en Nul, et l'Empire était en paix, mais c'était longtemps avant que vous étiez. L'armement c'est la seule vie que vous avez jamais vu. Votre père était un arbre deien, en service de l'Elector Count de Reikland. À l'époque que vous avez 15, il est mort, et son arbre de l'armée passait à vous. Vous avez perdu le nombre de combats que vous avez battu. Certaines étaient victimes, d'autres des défeats. La plupart étaient battus sur les mêmes barres et les villes de l'économie. De temps après temps, vous avez apporté les rangs, remplacant les gens qui ont fallé par la route. Puis vient la news de l'invasion de l'invasion de l'invasion. Les réclamés de l'invasion de l'invasion de l'invasion du monde, et vous avez peur qu'ils étaient corrects. Quand l'Empire est divisée, qui pouvait s'attendre contre Kul et sa horde ? Mais ensuite un nobler de l'invasion de l'invasion de l'invasion de Nuln a dépassé dans la brève. Son nom était Magnus, et il a appelé aux électoraux pour se dépasser comme un et retourner la horde de l'invasion de l'invasion. Vous n'avez pas d'étonner à entendre, mais cette fois-ci était différent. La message de Magnus spreadait comme un élector dans l'Empire. Dans des semaines, vous et votre compagnon étaient en marchant, se reçoitait la grande armée en l'invasion de l'invasion. Pas de même une vie de lutte de l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion. Quand tout a l'air est perdu, Magnus et ses knights ont dépassé une dépassée contre le de l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion et ses corps. Je vous ai dépassé, vous et vos hommes vous quitterions l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion à dire à Sheryl Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Warhammer, c'était une époque de l'église et de l'espoir, un temps de magique, de traité et de la guerre. C'est une nuit qui est faite pour de l'espoir et de l'espoir. Et dans la ville, les gardiens cliquent leurs armes fortement et comptent les heures jusqu'à la nuit. Le dormir est difficile à venir sur une nuit comme celle-ci. L'air est tendu, et les mémoires de la guerre à Kislev vous rendent restes et sur l'espoir. Soudain, l'appel de l'église s'éteint l'espoir, suivi d'un vent qui brûle la tower à ses fondations. La magique de l'église couvre l'air et crie l'écho dans le courrier dehors. La tower est sous attaque ! Moi, je joue à la souris, donc là, clique gauche pour avancer. Vous avez les touches raccourcies du clavier, par exemple la potion, je vois que c'est sur A. Alors, je découvre le jeu en même temps que vous. Ce que je tenais aussi à préciser, c'est que Warhammer, c'est un jeu et c'est surtout un univers qui est immense. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des jeux Warhammer, il y a aussi des figurines Warhammer, il y a des livres Warhammer. C'est un univers hyper vaste. Je ne suis pas vraiment un spécialiste de Warhammer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment un univers très prenant. Donc, il y a plusieurs factions dans l'espace, c'est la guerre, tout simplement. Et vous avez des alliances, vous avez des complots, vous avez de tout. Donc, c'est vraiment un univers vraiment sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas Warhammer, je vous conseille d'y aller. Ceux qui sont amateurs de science-fiction et de fantastique. Allez, on va continuer et on va commencer le jeu. Donc là, vous voyez le petit tuto. Donc, on se déplace et avec l'île gauche. Alors, on se déplace avec l'île gauche et on frappe avec l'île gauche. Donc, c'est très simple. Là, j'essaie de regarder s'il n'y a pas des objets. On essaiera de... Alors, je ne vais pas faire un 100%, mais je vais essayer quand même de regarder dans toutes les zones s'il n'y a pas des petits loups cachés. Parce que moi, je suis fan de tout ce qui est loot. Alors là, on me dit que voilà, si je n'ai plus de vie, je peux me soigner avec la touche A. Donc là, moi, ça ne m'intéresse pas. Bon, on va le faire pour le besoin du tuto. On peut remarquer que, à la manière de Diablo, les potions sont illimitées. Il y a juste un petit cooldown qui permet de la rester. Merci, Sigurd, tu es ici. Il y a des monstres partout. Les taux sont déroulées. Restez vite, soldat. Ils sont ici pour Magnus. Où est-il ? Il y a l'aise dans la rue de Throne. Il y a des armes dans la chasse par les stairs. Prenez ce que vous avez besoin. Mais s'il vous plaît ! Voilà. Là, on a nos premiers loot. Alors, on voit que ça s'équipe automatiquement. Donc ça, c'est un bon point. Je vais classique, je fais I et on va dans l'inventaire. Donc, on voit les armures, les armes. Là, c'est tout l'endroit où on va pouvoir s'équiper. Ici, on a un système de compétences intéressant. D'accord. L'état, bon, le journal. D'accord. Donc là, points de compétences, j'en ai 21. On va peut-être... Peut-être une taillade. On ne peut pas. Ok. Bon, on verra ça plus tard. Je pense que là, c'est encore le tuto. Donc, on va avancer. Et je pense qu'on va débloquer ça au fur et à mesure. Alors... Ah bah voilà. Lorsque notre personnage gagne un niveau, il gagne. Voilà. Donc, on comprend. A chaque niveau, je pourrais améliorer et acheter des compétences. Tout simplement. Alors là, j'ai pris un niveau. Voilà. Donc du coup, sur mon clic droit, j'ai la taillade. Voilà. Donc bien sûr, si je retourne dans mes compétences... La taillade... Donc la frappe circulaire est là. La taillade, clic gauche. Et la frappe circulaire, clic droit. Voilà. C'est ça. Donc là, la taillade est ici. Frappe circulaire est ici. Et si je veux l'améliorer, ça me coûte 10 points de compétences. Et c'est le niveau 9 requis. D'accord. Donc c'est classique. Il faut monter de niveau pour pouvoir débloquer des compétences plus puissantes. Ecoutez, on va monter. Je suis bloqué. Alors, la compétence archétype de Conrad est le coup de bouclier. Elle va améliorer les ennemis. Donc on appuie sur espace pour attaquer dans la direction du curseur. En plus, gagne une charge de puissance qui améliorera cette capacité. D'accord, ok, d'accord. Donc si je fais espace, j'ai un coup de bouclier. Ok. Et si je le fais deux fois sur les ennemis, ça va aller stun. Alors vous avez quatre personnages jouables dans le jeu. Vous avez le personnage que je joue. C'est un genre de tank. Vous avez un nain qui va être le berserker avec une grosse hache. Vous avez un genre d'assassin. Donc c'est un peu un elfe qui va avoir un arc. Et vous avez un mage. Vous avez quatre personnages jouables. Alors là, on avance. Et je m'appelle. C'est parti. 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 Cathy. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada You saw the mayhem the witch hunters left in their wake during the march of Kislev. Torture, executions, fire and pillage. If they were unleashed unknown, it would lead to questions that we dare not answer. All right. What do you want me to do? The attack on the tower came from the sewers that stretch beneath the city. So long as the enemy controls the tunnels surrounding the tower, our position here is vulnerable. Your first task is simple. Enter the tunnels and drive the cultists back from the tower. Kill everything in your path. But beware. There is no telling what foul things await you in the darkness. Alors, voilà notre première mission. Donc je regarde ici. D'accord. Donc là c'est niveau 4. D'accord. Ok. Donc là j'ai rien à améliorer. Ce que j'ai oublié de préciser aussi c'est que Warhammer, vous l'avez peut-être vu dans les images juste avant, c'est un jeu qui est aussi très mature on va dire. Et très gore aussi. Je tiens à vous prévenir que là on va voir des cadavres partout. C'est un peu l'essence de Warhammer, c'est qu'il y a énormément de sang, de batailles, de morts. Donc on arrive, voilà, à entrer dans les égouts. Est-ce qu'on a une map ? On a pas de map. Ah, les égouts c'est peut-être ça. Quête principale. Invasion, expédition, boss rush, quête principale. Allons-y. Alors ça c'est un démon de corne. C'est une des factions de Warhammer. Alors, explorez les égouts. C'est parti. Certaines compétences à lancée nécessitent de l'énergie pour être lancées. Si vous n'avez pas cette énergie, vous ne pouvez pas lancer. Donc très bien. Donc c'est très simple. Vous avez une barre d'énergie, ici, qui me permet d'utiliser des compétences. Alors, je vais déjà appuyer ces petits monstres avant de m'occuper. D'accord. Ah ok, là tout je sais, c'était juste pour voir les caractéristiques du personnage. Voilà. Alors ça c'est des petits démons de Nurgle. Alors je connais un petit peu l'univers de Warhammer, mais je suis pas un spécialiste. Je suis vraiment pas un spécialiste. Chez les démons, vous avez plusieurs factions. Vous avez les démons de Nurgle. Donc c'est plus des démons basés sur la pestilence, la mort. Vous avez les démons de corne. Eux, c'est vraiment les démons de base. Vous savez, ils sont tout rouges. Ils vivent dans le feu et ils adorent le sang. Et enfin, vous avez aussi les démons de Zlanesh. Ce sont des démons spéciaux qui sont tous basés sur la magie, je crois. Vous voyez la corruption, la pestilence, les démons de Nurgle. Alors on va essayer de prendre un peu plus de mobs. Voilà. Alors pour le moment, c'est plutôt simple. Alors le jeu, je trouve que le jeu est plutôt beau. Bon, c'est pas le jeu plus beau qui existe sur PC, mais franchement c'est vraiment beau. Alors c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ma vie. Ici, on a eu du loot. Donc là, 17 d'armure, 22 santé. Et là, ah oui, vous savez largement mieux. 24, hop. Alors je ramasse tout. J'essaie de faire tous les niveaux. Je dis pas à 100%, mais on va essayer vraiment de faire la max dans les niveaux. Donc là, il n'y a plus rien de signe. Ah, mais donc là, j'ai pu... Ah voilà, d'accord. Très bien. Donc votre endurance remonte tout simplement en frappant les monstres. Mieux vaut garder quand même un peu d'endurance. Eux, ça a l'air d'être des petits monstres assez simples. Mieux vaut garder l'endurance pour les prochains mobs un peu puissants. Et on fera des frappes circulaires. Donc la frappe circulaire qui fait beaucoup plus de dégâts, j'imagine. Voilà. En fait, 138 de dégâts par rapport à 68, c'est beaucoup mieux. Donc là, je vois... Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a la carte en haut à droite. Ça, j'ai pas besoin d'assurer une touche pour voir la carte. Alors, là, c'est bon. Alors, on va tout faire. Je vais aller de l'autre côté aussi. Donc là, vous voyez, il y a des mobs un peu plus puissants. Donc là, je vais utiliser mes sortes de compétences. Voilà. Donc là, je vais me passer niveau 3. Donc là, j'ai gagné la charge. Donc la charge, on va la tester. Ok, c'est une charge classique, j'ai envie de dire. Il ressemble un peu aux barbares dans Diablo, pour ceux qui m'ont un peu joué. Il y a une compétence comme ça de charge aussi. Alors là, il y a encore des petits mobs. Je vais loot le tout. Alors, comme je disais au début de la vidéo, on va faire tout le jeu. On va faire toute la campagne. Et ça vous permettra ainsi de voir un jeu qui vient de sortir sur la chaîne. Et surtout, un hack and slash, c'est un des modes de jeu que je préfère dans les jeux vidéo. J'adore ça via hack and slash. Alors après, je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce que, comme les images partent d'elles-mêmes, vous terrassez un milliard de mobs pour espérer tomber sur la meilleure arme du jeu. Donc, c'est vraiment du farm à l'ancienne. Mais, je ne sais pas. Moi, j'adore ce type de jeu. Et je vais faire ça sur la chaîne parce que, voilà. Il y a très peu de hack and slash qui sortent. Alors, il y en a, mais il y en a très peu. Et celui-là, il m'avait... J'avais vu l'abandonnement sur le trailer. Je m'étais dit, oh, ça va être sympa. En plus, si je ne dis pas de bêtises, alors, j'espère que je n'en dis pas. Mais, je crois en plus que c'est un studio français qui a fait ce jeu. Donc, c'est vraiment super sympa. Alors, eux, ils sont vraiment très nuls, ces mobs. Ils ont un mètre zéro dégâts, j'ai l'impression. Allons par là. On a la copte. Alors, on va utiliser le bouclier, voir. On va faire là. Là. Vous pensez à utiliser les sorts à disposition. Alors, je me déplace beaucoup. J'ai l'habitude de ce genre de jeu. Encore plein de loot. Donc, on va directement dans l'inventaire. Ça, c'est moins bien. Ça, c'est mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on voit tout de suite, là, en rouge, c'est moins bien. Là, ça a l'air d'être un peu mieux, non ? Donc, là, on a armure santé, dégâts de riposte. Et là, on a armure santé. Ouais, non, c'est un peu moins bien. Hop. Donc, on continue. Alors, là, j'ai assez d'endurance. Je vais remonter l'endurance au milieu de max. Hop. Alors, là, il y a des tombeaux. Ok. Là, il n'y a plus rien. Donc, la compétence, c'est quand même énormément de gare. Voilà, je vais one-shot les mobs avec une compétence. Alors, il faut savoir aussi que là, je ne sais pas du tout au début, mais on joue en normal. Juste pour les besoins de... Juste pour qu'il y ait l'histoire en normal. Pas trop se prendre la tête et que ce soit plutôt cool à regarder en let's play pour vous. Mais, voilà, je joue en normal. Je sais que la difficulté au-dessus, la difficile, apparemment, c'est assez difficile. Quand vous passez en difficile. Enfin, c'est logique, mais... Généralement, les hack and slash, il y a énormément de... Il y a plein de niveaux de difficulté différents. Mais là, le difficile est vraiment... Voilà, c'est vraiment difficile. Donc, comme vous voyez, c'est... Ah, les nurgles, c'est bien... La pestilence, la mort et... Plein de cadavres partout. Alors, je loot les tombeaux. Ça, c'est la base dans les hack and slash. Ah, voilà. Ah, bah, j'ai fini les égouts. Donc, là, je ramasse le dernier tonneau. Et on va arriver dans la zone suivante. Ah, là, hop. Ah, bah, voilà. Ah, bah, la mission est finie. Donc, là, je vais rendre la quête. Pardon. C'est fini. Les tunnels autour de la tower ont été clairs. Mais, il y a des signes que... Ah, là, il y a des campes de l'ennemis ennemis. Dépoussé dans les sewers. Je ne me doute pas. Les servants de Nurgle fleurissent dans la darkness et le filtre. Notre battre contre le culte a juste commencé. C'est fini. Tu as fait bien, capitaine. Retourne-moi quand tu es prêt pour ton prochain travail. Voilà, j'ai fini mon quête. J'ai eu de l'expérience, de l'or. Alors, pour le moment, je ne sais pas à quoi sert l'or. Je pense que ça va être pour le craft. Alors, on a la suite de la quête. Alors, je vais juste faire un truc. Donc là, on peut changer, bien sûr, la difficulté. Plus vous allez augmenter la difficulté, bien sûr, plus les récompenses vont être importantes. Comme dans un Diablo. Alors, moi, je veux juste faire un truc. C'est que les options du jeu, les contrôles, voilà, tout simplement, au clavier, je configure la touche. Alors, vous avez vu, on peut jouer en multijoueur. Donc, la compétence 1, 2, 3, 4. Voilà, validé. Ce n'est point grave. C'est quoi, c'est emote ? Alors, ça, on s'en fiche complètement de l'emote. On va mettre ça. Voilà. Retour. Retour. Alors, là, c'est juste mes configurations que j'ai l'habitude de jouer. Vous pouvez jouer avec 1, 2, 3, 4. Ça marchera très bien. Donc, la mission ici. Alors, je vais juste voir vite fait qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah, d'accord, ok. Il n'y a rien du tout. D'accord. On s'en va. Et on continue la quête principale. Alors, localiser les survivants. Enfin, le survivant. Alors, on est toujours sur du Nurgle. Ils ont l'air de faire un peu plus mal, ceux-là. J'entends des mobs. Je ne sais pas où ils sont. Ils doivent être en bras. Hop. Alors, sur Steam, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal d'avis négatifs. Sur jeuxvideo.com, ils ont été, je crois, 12 sur 20. Alors, pour le moment, je ne peux pas vraiment faire une opinion du jeu. Mais pour le moment, je trouve que le jeu est très sympa. Alors, à voir sur la jury, bien sûr. Alors, je libère toute nouvelle qui dépense. Pour le moment, le jeu me plaît bien. En plus, l'univers Warhammer, c'est un univers que j'apprécie. Donc, la nouvelle compétence, c'est quoi ? C'est bannière qui octroie aux alliés. Un bonus de dégâts. De réduction de temps de recharge. De coût en énergie. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est la bannière, tout simplement. Ouais, il faut que je sois dedans. Si on est dedans, on a un boost. Ah ouais. Là, je mets des coups ici. Enfin, voilà. Vous voyez, je mets des coups à 84. Et quand je suis dans la barrière, je mets des coups à 100, 105. C'est sympa. C'est un petit buff de dégâts. De réduction de CD et compagnie. Alors, il y a énormément de monde. On va prendre tout le monde. La bannière. On va prendre tout le monde. Le bouclier, c'est plutôt sympa. Le bouclier permet de stun les ennemis. Je me demande si ça stun les boss. Ce serait un peu cheaté. Ça pourrait être super efficace. Alors, il faut faire gaffe à sa vie ici. Vous voyez, je vais peut-être prendre une potion. C'est peut-être un peu... C'est peut-être un peu... C'est peut-être pas nécessaire, mais bon. On n'a pas de risque. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, je vais tuer lui. On a fait une belle petite zone. On regarde le stuff. Est-ce qu'on a eu de nouveaux trucs ? Alors, là, ça, ça sera moins bien. Là, on a 14% de dégâts et 20% de dégâts. 16, 21. Et là, on a du 14. Oh, non, c'est kiff, kiff. On avance, on avance. Voilà. Alors, là, j'ai gagné une compétence passive. Alors, rempart contre la corruption. Alors, si je vais dans les compétences... C'est ça, rempart contre la corruption. Voilà, ici. Pour chaque ennemi proche, les dégâts infligés sont augmentés et ceux-ci sont réduits. Ah, c'est un peu cheaté. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, là, pour contre, il n'y a rien à loot. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai bougé la caméra, mais je crois que la caméra a changé toute seule. C'est assez intéressant. Peut-être qu'on aura des plans de caméra un peu différents suivant les zones. Là, vous voyez, là, on est vraiment au vu de passer du dessus. C'est pas moi qui ai changé. C'est le jeu qui a changé tout seul. Alors, ici, non, il n'y a rien. Petit fragment. Je suis bloqué. Alors, quand je fais des gros mouvements de souris comme ça, c'est juste pour voir s'il y a des objets qui sont... que je peux survoler. Comme ça, ça m'indique s'il y a des tonneaux ou d'autres choses à frapper. Alors, là, ma vie, elle est bien descendue. Il faut que je fasse garde. C'est peut-être de mourir ici, alors que c'est le tout début du jeu. Hop. On va revenir là. Là, je veux juste voir s'il n'y a pas des objets ou d'un petit mob. Je pense que c'était le dernier. Voilà. Ouais. C'était le dernier. Donc, les maps ont l'air quand même beaucoup moins grandes que même dans Diablo. Alors, dans Path of Exile, c'est... Là, c'est vraiment le summum des maps géantes. Elles sont vraiment très grandes. Ah oui, voilà. C'était exactement ça. Alors, suivant... Ah, ça, c'est assez sympa comme... comme petit plan. Vous voyez, suivant les zones, les ruelles. Je pense que dans les grottes, ça va être pareil. La caméra change de point de vue. C'est assez sympa. On a un petit peu de fraîcheur. Alors, là, j'ai eu un super bouclier. Je pense qu'on va l'équiper. Hop. Tout le reste. Alors, oui, je vous montre. Voilà. Là, j'avais ça. Donc, dégâts, santé, blocage, dégâts bloqués. Bloqués. Et là, on a du percerre mûr. 111 de santé. Ouais, voilà. Je gagne quasiment 100... Enfin, plus de 100. Enfin, non. 90 de santé. Je ne sais pas compter. Alors, là, il y a des tonneaux. Ah, ben, on est tournés. Je nous ai mis les nurgles. Alors, pour le moment, je loot des fragments. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors. Là, j'ai une nouvelle compétence. Voilà. On va voir ça. Je tue juste cette vague de mobs. Ils vont tellement tous arriver en chaîne. C'est bon ? Vous avez fini ? Non ? Alors, nouvelle compétence. Perce et tranchante. Puissant moulinet effectué en avançant. Tant que la compétence est maintenue. Les gars subis. Ils sont réduits. Je génère de l'énergie. On va voir. D'accord. On va tester. On va tester. Voilà. Je tue juste lui. Donc, ça qui dépense. D'accord. Voilà. C'est un genre de tourbilol. Mais ils tourbilolent pas. Donc là, c'est mieux. Donc, on va mettre. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est beaucoup mieux. Alors oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que. Forcément, là. Vous savez. Il y a du gris. Un loot gris. Le loot bleu, bien entendu. C'est meilleur qu'un loot gris. Mais dans les hack and slash. Généralement. Plus vous allez progresser dans le jeu. Plus votre niveau va augmenter. Donc là, vous avez niveau 3. Là, vous avez une erreur niveau 5. Donc forcément, là, niveau 5. Même si elle est grise. Elle sera meilleure que niveau 3. Donc, vous changez d'équipement. Au fur et à mesure que vous bootez. Des choses qui sont de mieux en mieux. Donc là, c'est bon. Là, j'ai la max. Donc là. Ah. Mais quand vous faites table. Vous avez la carte en entier. D'accord. Très bien. Alors. Allons. Par où on veut. Par là. Il y a des petits coffres. Des petits coffres. Petits connois. Donc, s'il vous plaît. Respectez-moi, les gars. Alors. Il faut bien de ma vie. Il ne faut pas savoir que je fasse garde. Il serait bien de ne pas mourir du tout de l'aventure. Mais bon. J'y crois un peu moyen. Bien sûr, dans ce genre de jeu, vous avez bien sûr la mission principale. Et vous aurez aussi des boss à affronter. Et généralement, les boss, ils ont souvent des petites strats, des petites phases à apprendre. Donc, quand c'est la première fois que vous tombez sur eux, ce n'est pas si évident que ça. Alors. Alors, j'essaie de tout fouiller. J'essaie de faire vite. Je pense qu'il y a un coffre au bout, là. À mon avis, il y a un petit coffre, ici. Voilà. Oui. C'est plutôt intéressant de fouiller chaque recoin. Vous pouvez loot des équipements assez sympas. Alors, là, j'ai gagné un médaillon. Alors, je regarde dit de fait. Non, c'est bon, je crois que j'ai tout. Alors, je ne sais pas si on pourra... Pour le moment, l'équipement, il s'accumule et s'accumule. Je ne sais pas s'il y a une place limitée. Ça n'a pas l'air d'être marqué. Peut-être que c'est ça, la place limitée. On va voir. C'est vrai qu'il est temps de revendre tout cet équipement qui ne sert à rien, maintenant. Alors, là, on ne va rien. Ah. Ça, ça sent quand même la petite arène de boss. Je ne vais pas m'avancer. Ceux qui connaissent un peu ce genre de jeu, je pense que vous avez reconnu un genre d'arène, là. Peut-être qu'on va affronter un boss. On va sur Flutu avant. Alors, j'ai d'autres... Alors, ça, c'est chiant, parce qu'on ne voit pas... Ah, si, c'est bon, ça, c'est équipé. Règle, règle. Je me disais pourquoi on ne le voyait pas dans mon inventaire, mais ça va être directement équipé, parce que je n'avais pas d'objet à cet emplacement. Alors, on va faire un pack de mobs géants. Alors, on va faire un pack de mobs géants. Alors, on va faire un pack de mobs géants. Lorsque je vous disais que le jeu est très sombre, je pense que là, c'est juste le début. On va voir des trucs bien pire que ça dans le reste de l'aventure. Alors, je fous tout, hein. Je vais essayer de le faire vite. On va faire des gros packs de mobs, comme ça, au moins, c'est fait. Alors, il n'y a rien au milieu. Est-ce qu'il y a un petit coffre ici ? Ce serait bien. Oui, il y a un, quand même. Hop. Hop. Alors, on regarde vite fait l'inventaire. On a ça. 84 de santé. 80 de santé, mais on a de la régénération de santé, donc c'est mieux. Je regarde les autres trucs. Ça, c'est mieux. Hop. Voilà. On continue. On reloune là, au cas où, voir si ça déclenche un boss. Alors, lui, il est bien mort. Je ne peux pas l'aider. Hop. Pour le moment, ça a l'air facile, mais je pense que c'est vraiment... Parce que là, on est dans les premières missions du jeu. Ça va se complexifier, plus on va avancer, j'imagine. Ou sinon, au pire, vous avez vu, vous pouvez, si vraiment, vous commencez le jeu et vous vous dites « c'est vraiment trop simple », vous pouvez à tout moment, avec les touches échappes, modifier... Alors, d'accord, il faut être... D'accord, il faut être... C'est ça, il faut être en ville pour pouvoir modifier les difficultés. Donc, petite précision, voilà. Là, je vais pouvoir modifier... la difficulté, voilà. Il faut être en ville, donc, pour modifier la difficulté. Donc, ici, je regarde si il y a des PNJ à qui parler. Alors. Hop. Et on parle à Teclis. J'ai trouvé les soldats perdus, mais c'était trop tard. Ils ont été lusés dans un ambush et coupés à pieces. C'est plus d'elles, au moins. Les cultistes ont pris le reste. Les hommes sont vivants quand ils ont pris ? Oui. Mais ce que le culte veut avec un nombre de prisonniers ? Pas de prisonniers, Capitain. Sacrifices. Offerings à l'aise de Pestilence en exchange for more power. We must do everything we can to prevent this. Go, and make whatever preparations you require. Then, return to me as soon as you are ready. Alors, demi de l'expérience. De l'or, je suppose. Voilà. Est-ce que ça m'a déverrouillé ? Le marchand, ce serait bien. Guilde des collectionneurs déverrouillée. Très bien. Alors, allons à la guilde. Donc, j'imagine que c'est là le marchand. Alors, donation. Donation. La guilde des collectionneurs est une guilde qui accumule tri, classe, amasse toutes sortes d'objets. Du plus rare au plus anodin. Vous pouvez donner à la guilde tous les objets, voilà. Donc, vous n'avez plus l'utilité. Comme ça, on augmente la réputation. D'accord, c'est très bien. La guilde ne vend pas d'objets, mais vous offrez une récompense unité à chaque fois que vous complétez. D'accord, c'est très bien. Donc, voilà. Pour résumer, on donne les objets qu'on n'a pas besoin à la guilde. Ça augmente la réputation de cette guilde et il va vous donner les récompenses suivant le niveau de réputation que vous avez. Donc, voilà. Je valide l'échange. Je lui donne tout. Voilà. Réputation niveau 1. C'est très bien. Si je lui parle, je ne peux rien faire d'autre. Donc, voilà. Donc, on sait maintenant où rendre nos objets. On va voir TechLis. Pour l'instant, le jeu me plaît vraiment bien. Là, je suis vraiment... Je suis vraiment à fond dedans. Ah, regardez. C'est super beau. Trop stylé. Les plans de caméras sont vraiment super sympas. Généralement, dans un cat-slash, pardon, les plans, c'est toujours les mêmes. Vous avez toujours vu de dessus et il ne se passe pas grand-chose. Mais là, les plans comme ça sont vraiment stylés. Franchement. Il ne se passe pas grand-chose. Allez, c'est parti. On va secouir les prisonniers. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite... Cette première vidéo, justement. Bien sûr, on va faire tout le jeu. Je vais faire tout le jeu. Je vais essayer de le faire à 100%. Je vais essayer. J'espère que... Cette première partie vous aura plu et vous aura quand même donné une petite idée sur le jeu. Ce que c'était. Ce qu'il fallait faire. A quoi ça ressemblait. Pour le moment, voilà. Ça fait à peu près une heure que je tourne. Je trouve le jeu vraiment super sympa. Alors, classique. C'est un hack and slash. Mais vraiment super sympa. Je vais couper la vidéo aussi. On se dit rendez-vous pour la partie 2. Et à tout de suite. Ou à très bientôt pour ceux qui regardent la vidéo en différé. Sous-titrage ST' 501